Voici donc le téléphone Blackview 5500. Il est fourni dans une jolie boîte blanche avec tout ce qu'il faut en terme de dock, de système de chargement. Au niveau du téléphone en lui-même, il y a la coque qui est robuste et on a ici un caoutchouc qui va nous permettre de venir connecter notre système de chargement. On a ici de quoi mettre la carte SIM, ici de quoi mettre le casque. Donc à chaque fois, il faut retirer la protection. Et ensuite, c'est un téléphone plutôt réactif. On peut faire mon code. Voilà. Donc là, on peut voir que mes écrans, ils sont exactement comme je les ai paramétrés. Chacun paramètre 5500. Au niveau de l'appareil photo, parce que c'est souvent ça qui me pose comme question, je peux la prendre une photo. Et quand je viens la consulter, c'est une très très belle qualité. Vraiment un bel appareil photo. Voilà. Et on va juste mettre en pause pour montrer la partie étanchéité. Tout de suite, je vais mettre en pause. Magie de la technologie. Donc on reprend et maintenant, plouf, il est dans l'eau. Alors forcément, l'écran n'est plus très réactif. Mais on continue à fonctionner. Oh là là, je suis vraiment maladroit. Bref, pour tout ce genre de petits inconvénients, comme vous voyez, ensuite, forcément, il est perdu parce que j'ai l'écran qui est mouillé. Il va me suffire de l'essuyer. Voilà. Et je suis à nouveau réactif au niveau de l'écran. Je peux de nouveau prendre des photos et ainsi de suite. Donc, un super petit objet vraiment solide qui évitera beaucoup de désagréments parce que c'est quand même vite fait de casser un téléphone. Et celui-là, on n'a vraiment pas peur de le casser. Il est réactif. Il est pas mal puissant. Vraiment un super truc pour quand je vais partir en rando. Et en plus, là, ça fait deux jours que je l'ai allumé. Et je suis à à peu près à 43% de batterie restante. Donc, la batterie, en plus, tient plutôt pas mal. Voilà. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a aidé à choisir un téléphone. C'est bon.